Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismarck, l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismarck. On est reparti pour une nouvelle semaine de débats économiques, économiques et politiques comme vous en avez l'habitude. D'ailleurs, financier aussi, Wilfried Galland est avec nous. Ça tombe bien, est-ce que ça secoue un peu ? Légèrement, sur les bords, voilà. Et puis l'ensemble des sujets qui nous accompagnent et qui sont quand même très très intéressants. Le paquet allemand à 200 milliards d'euros qui visiblement est un petit peu compliqué à digérer pour Mario Draghi et pour Thierry Breton. Et puis, comme François-Xavier Oliveau est là aussi, je veux qu'on reparle ensemble. Là, en plus, on va avoir le temps. Je ne comprends pas pourquoi personne ne reprend cette idée qu'il ne faut pas des chèques énergie, il faut des chèques tout court. Et puis les gens en font ce qu'ils veulent. Et comme ça, en fait, vous gardez le signal prix et vous aidez quand même ceux qui en ont besoin. C'est tout simplement génial. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. Donc, François-Xavier Oliveau, Initiative et Finance. Salut François-Xavier. Salut Stéphane. Je ne sais pas. On va essayer de faire un truc clair, tu vois, en une trente. Et puis on le diffusera sur les réseaux. Et puis peut-être que, tu vois, la lumière va jaillir. J'en sais rien. Wilfried Galland, salut Wilfried. Stratégiste, mon pensier finance. Wilfried, je commence avec toi quand même. Donc là, alors, j'ai découvert l'existence d'un comité européen du risque systémique. Oui, qui dépend de la BCE. Qui dépend de la BCE. Oui, c'est une entité qui dépend de la BCE. Nous dépendons tous de la BCE. Mais eux particulièrement. Et donc, qui dit... Enfin, qui a dit, en fait, le 20 septembre, en plus, si je comprends bien. C'est ça, hein ? Qui a dit le 20 septembre, mais on l'a juste su à la fin de la semaine dernière, les risques de scénarios extrêmes. Donc, on parle de scénarios financiers, évidemment. Les risques de scénarios extrêmes se sont accrus. Et en gros, ils décrivent une spirale bancaire où tu aurais, d'un côté, des prix des actifs qui s'effondreraient. Et donc, les bilans des banques qui commenceraient à sentir le pâté. Et puis, des défauts sur un certain nombre de dettes. Et là-dessus, sur ces entrefaits, pendant tout le week-end, c'est ça, Wilfried ? Une rumeur... Déjà, juste avant, on a quand même eu la Banque centrale d'Angleterre qui a dû intervenir en urgence. Alors, on va y venir après, à la Banque centrale. Qui était quand même un événement un tout petit peu extrême. Oui, mais enfin... Oui, c'était un événement, pas en Europe, mais qui était un événement... Pas dans la zone euro, donc ça ne dépendait pas de la BCE, mais c'était un événement financier... Enfin, alors, allons-y avec la Banque d'Angleterre. Ils ont fait leur waterry tax pour un Aline, quoi. Ils ont fait Draghi... Mais ils l'ont fait parce que le système financier britannique menaçait de s'effondrer. Donc, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, mercredi matin, il n'y avait plus d'acheteurs, il n'y avait plus de liquidités, du tout, sur les titres d'État britanniques qui servent de socle à l'ensemble du système financier britannique, qui est légèrement interconnecté avec le système financier mondial. Vous imaginez ce que ça peut donner. Et donc, il a fallu une intervention. Barclays, le socle des grandes banques britanniques, c'est... Ah, le socle des grandes banques britanniques, c'est... Ça s'appelle le yield, la dette à 10 ans. Ça s'appelle, exactement. C'est la dette à 10 ans, le yield britannique, absolument. Ça, alors. Absolument. Et donc, la Banque d'Angleterre a dû, effectivement, intervenir en acheteurs de derniers ressorts très, très vite pour redonner de la liquidité à l'ensemble du système qui menaçait de se bloquer. Donc là, effectivement, on était dans le cas de Bakhtanique, qui est un cas très spécifique. On n'est pas du tout dans le même cas en Europe. Mais on était dans le cas, effectivement, d'une fragmentation, d'une dislocation du système financier auquel il faut remédier très vite. L'avantage, c'est qu'on sait comment faire. Depuis 2008, depuis l'Emane, on sait exactement comment faire. C'est pour ça que la Banque d'Angleterre a agi très vite et a arrêté, d'ailleurs, en disant, non mais finalement, on devait vous parler de quantitative tightening. On ne va pas le faire. Je ne sais même pas ce que c'est, ça. De réduction du bilan. Ah, c'est l'inverse de quantitative tightening. Voilà, en disant, finalement, on devait faire une communication demain dessus. On ne le fera pas. On verra quand on le fera. Donc ça, ça veut dire, pour être clair, c'est revendre, commencer donc à réduire son bilan, revendre les titres de dette qui ont été achetés. On l'a dit, quoi, minima, arrêter d'en acheter et laisser tranquillement s'éteindre sur 8 divisants. Voilà, pour diminuer le bilan. Et on se rend compte, alors, il y a eu le cas britannique, mais le sujet fondamental, c'est que la révolution de 2008, ça a été de mettre les banques centrales au cœur du système de liquidité. Ça veut dire que les banques ne se prêtent plus vraiment de la liquidité entre elles. Elles parquent la liquidité auprès des banques centrales de chaque région. Et les banques centrales redonnent de la liquidité. Ce qu'ils ont tenté de faire depuis quelques mois, c'est de réinverser la machine. C'est-à-dire de dire, il faut que le système se normalise. Quand on parle de normalisation, ce n'est pas uniquement son état d'intérêt. C'est-à-dire, se normalise, c'est-à-dire que, de nouveau, les circuits financiers de liquidité classique fonctionnent. C'est plus à moi de fournir de la liquidité à l'ensemble du système. Ça doit fonctionner normalement. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas normalement. On n'a plus le socle de liquidité qu'on avait avant. On voit d'ailleurs la volatilité sur les titres de dette qui monte, y compris aux États-Unis. On a une volatilité sur les titres de dette qui est en train de monter. Et donc, tout ceci, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'à force de remonter les taux très vite, très fort, et d'avoir créé ce qu'il faut quand même bien appeler un krach obligataire depuis quelques mois, on a effectivement maintenant des effets sur les institutions ou les pays, dans le cadre de la Grande-Bretagne, en plus, quand il y a un événement fiscal budgétaire particulier qui arrive, fragilisé. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, le système commence à turbuler. On a vu ce week-end des rumeurs, qui ne sont aujourd'hui que des rumeurs, mais qui montrent bien... Donc, autour de Crédit Suisse, mais qui montrent bien toute la tension qu'il y a... Qui, me disait Grégoire Favet, est notoirement une banque malade depuis des années. Voilà. Mais justement, on s'intéresse après de plus en plus à ces éléments du système en disant est-ce que ce n'est pas le maillon qui va potentiellement nous faire avoir ce que chacun redoute, c'est-à-dire une crise financière qui se cumule à la crise économique ? Et donc là, la leçon de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'il faut très rapidement remettre la fameuse notion de stabilité financière au cœur du discours à la fois des autorités budgétaires et des autorités monétaires pour qu'elles arrivent à trouver l'équilibre entre... Oui, effectivement, la normalisation des taux, c'est important, mais la stabilité du système financier sur lequel tout le socle économique est assis, c'est au moins aussi important. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre-là. On commence à avoir certaines voix qui commencent à s'élever aux États-Unis depuis 2-3 jours, depuis la fin de la semaine dernière, ils ne font quand même pas qu'on aille trop loin. On commence à avoir certains banquiers, Niel Kachkari, qui commencent à dire, par exemple, attention à ne pas sur-réagir aux indicateurs d'inflation, même un James Bullard qui est... Trop loin, tu veux dire, dans la hausse des taux d'intérêt. Dans la hausse des taux. Même un James Bullard, qui est normalement celui qui représente le courant le plus extrême en termes de normalisation, qui veut aller très très vite, très très loin, nous a dit ce week-end 4,5%, c'est-à-dire l'objectif des taux d'intérêt quand on regarde le marché. Quand on regarde le marché aux États-Unis, on voit qu'il cible 4,5% d'ici en gros 6 mois à peu près. Il a dit 4,5%, on est effectivement dans une plage qui me paraît raisonnable. Donc ça veut dire qu'on ne va peut-être pas aller plus loin. Ce n'est pas encore le cas de la Banque Centrale Européenne, qui continue à avoir un discours extrêmement agressif. Oui, mais qui ne pourra pas aller plus loin non plus. Et je pense, en tout cas je l'espère, que la raison va vite revenir, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir autour du système financier plané cette espèce de spectre qui me paraît aujourd'hui pas fondé. Mais à force d'en parler, on sait très bien comment ça fonctionne, à force effectivement de générer de la peur autour de ce système-là, le système commence à turbuler. Donc il faut que les adultes se mettent autour de la table et disent non mais c'est bon, on sera là. Réglez vos tout petits problèmes d'énergie dont on va parler, et vos petits problèmes d'inflation, mais on sera là pour garantir que le système reste stable, attendons que les bonnes paroles arrivent. François-Xavier ? Je pense que l'indicateur de l'inflation en septembre aux Etats-Unis va être quelque chose d'assez intéressant à voir dans les quelques semaines qui viennent. Enfin, dans les nuits qui viennent. Il faudrait qu'elle commence à retomber. A priori, elle commence à retomber. Dans les anticipations d'inflation, on est vraiment en train de baisser. Elle commence à retomber, mais en août, elle avait retombé moins que prévu. C'est ça qui avait d'ailleurs déclenché les trocères de points de base de la Fed. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'est pas du tout sur une inflation monétaire. On est vraiment sur une inflation en matière première. C'est-à-dire que, je rejoins Teuf et Wilfried, dans le sens où la hausse des taux n'est pas extrêmement opérante sur ce type d'inflation-là. Je veux dire, ce n'est pas ça qui va empêcher le gaz d'être très cher, s'il doit être très cher. Ce n'est pas ça qui va empêcher l'OPEP de resserrer ses quotas de pétrole. Et donc, on est vraiment sur une... Moins vrai quand même aux Etats-Unis qu'en zone euro. Moins vrai aux Etats-Unis qu'en zone euro, parce que tu n'as pas la question du gaz. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'aux Etats-Unis, le fléchissement est plus net. Mais tu vas avoir de toute façon un effet de base sur l'inflation aux Etats-Unis et en Europe qui va venir aux premières semaines de l'année prochaine, qui est lié au fait qu'on a beaucoup augmenté les prix au début de la base en Ukraine. Et donc, on va changer de point de comparaison. Et mécaniquement, on a déjà une baisse de l'inflation qui est en fait inscrite dans l'inflation l'année prochaine. Et donc, je pense qu'il y a effectivement besoin de calmer un peu le jeu au niveau des taux d'intérêt et de dire, attention, ne tuons pas le malade par un traitement de cheval. Oui, mais, enfin, on l'a beaucoup expliqué ici depuis 15 jours, ces fameuses anticipations que la Banque Centrale Européenne veut inverser. Et effectivement, elle est parfaitement consciente, tout le monde l'est, que l'inflation n'est pas monétaire. Simplement, elle dit qu'elle est prête à casser complètement la croissance pour lutter contre l'inflation. Et donc, elle modifie les anticipations des agents économiques. Non, mais là, l'anticipation, c'est une récession. Enfin, tu vois, le niveau d'anticipation. Oui, oui, mais en bout de chaîne, si tu veux, en bout de chaîne, le sujet, c'est les négociations salariales en zone euro et l'idée qu'à un moment, tout le monde soit à peu près autour de la table à se dire, on va droit vers la récession, donc les gars, soyons sages. Voilà, c'est ce qu'elle cherche. Mais oui, enfin, on est déjà dans cet esprit-là. On est déjà dans cet esprit-là. Donc, elle a quand même réussi, elle réussit quand même un petit peu son coup, même si ça n'est pas une inflation monétaire. Voilà le truc. Oui, peut-être. Enfin, on peut toujours évaluer la part de... Enfin, en fait, non, on ne peut pas d'ailleurs. On ne peut pas évaluer dans ce qui est en train de se passer dans les perceptions de récessions possibles qui commencent à être assez largement répandues. On ne peut pas évaluer quel a été le rôle de la politique monétaire européenne et américaine. Donc, à postérieur, on peut interpréter. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est à un niveau de tension du système qui mériterait qu'on fasse une pause des deux côtés de l'Atlantique. Mais on ne va pas le faire. Enfin, il y a une prochaine hausse de taux en zone euro. C'est obligatoire. Toute la question, c'est... Elle est annoncée sur annoncée quand même, Véthry ? La hausse de taux n'est pas en doute. Ce qui est en doute, c'est la communication après la hausse de taux. C'est est-ce qu'il va y en avoir plusieurs ? Quel rythme ? Plus de 2, moins de 5. C'est ça qu'elle a dit, Christine Lagarde ? Elle avait dit avant que... Juste avant qu'elle monte les taux, elle avait dit qu'en 2023, elle pensait pas... En 2022, elle pensait pas monter les taux. Et que 2023, c'était pas sûr. Donc, c'est pas gravé dans le marbre encore. En fait, à partir du moment où le système financier commence à s'agiter fortement, tout le monde écoute. Même les banquiers sont tous. Je suis d'accord avec Véthry. On a beau avoir fait d'énormes déclarations avant, le système financier s'agit, tout le monde écoute. C'est comme ceux qui ont des flingues en poignes. C'est quoi la phrase ? Il y en a qui ont le flingue, il y en a qui creusent, toi tu creuses. C'est ça, le monde qui utilise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, ceux qui creusent, toi tu creuses. La Pogne, c'est autre chose. Non, objectivement, il va y avoir un peu de pilotage à vue quand même. Et d'ailleurs, c'est bien parce que t'as tellement d'incertitudes. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure, mais t'as tellement d'incertitudes. Alors, on n'en parlait pas, on en parlait entre nous, mesdames, messieurs. Désolé, on n'est pas là, nous, pour parler de l'Ukraine. Non, 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 mais tu as des incertitudes tellement fortes sur l'environnement à la fois géopolitique, macro, financier, que t'es obligé, ils sont tous obligés de piloter un minimum à vue quand même. Et c'est normal, je veux dire, c'est pas du tout un proche, mais c'est tout à fait normal d'ajuster effectivement les politiques en fonction des contraintes. Et est-ce que, je me demandais, est-ce qu'il y aurait justement dans ce contexte, un petit peu comme pour le climat, où on nous dit que les tempêtes seront non seulement plus nombreuses, mais de plus en plus virulentes. De la même façon pour les coups de chaud monétaires, à chaque fois, ça va être plus violent comme ça ? En fait, c'est proportionnel, là, non pas à la quantité de CO2 dans l'atmosphère, mais à la quantité de dettes dans l'économie et dans le système financier. C'est exactement la même chose. D'après le dernier rapport du FMI, alors je prends ces chiffres-là, parce que je les ai lus ce week-end, depuis 2008, on a rajouté 60 000 milliards de dollars de dettes dans le système, dont 28 000 rien qu'en 2020. Ce qui veut dire, évidemment... Mais tu me dis ça, j'ai pas de référence. C'est-à-dire qu'en fait... 60 000 milliards... Pour eux, ça veut dire... Enfin, 60 000 milliards, ça veut dire qu'on est à 240 000 milliards de dettes pour eux, donc on a rajouté 60 000 milliards. Et bien, on dirait que... D'accord. Non, non, mais ça veut dire qu'on a rajouté, 6 fois 4, 24, un quart de 25% de dettes, quoi, pratiquement. Voilà, c'est ça. Et donc, ça veut dire que par rapport... Et c'est évidemment totalement beaucoup plus spectaculaire par rapport aux années 80, dont tout le monde parle, quand on a fait cette fameuse politique monétaire très restrictive, pour justement calmer l'inflation. L'impact dans le système financier est extraordinairement élevé et l'impact dans le système économique est très élevé. Il suffit d'avoir des augmentations de taux de 1%, 2%, 3% pour avoir des coûts de financement qui s'élèvent. Et après, en fait, des contrats qui sont assis sur ces coûts de financement, qui sont des contrats financiers et des contrats économiques, qui vont répercuter et démultiplier toutes ces hausses-là. Et donc, effectivement, on a une espèce de démultiplicateur du crédit, même si, effectivement, si Clément était là, il nous dirait « Mais non, c'est pas exactement ça, le démultiplicateur du crédit. » Mais on a une démultiplication... Clément Orat, un professeur d'économie, qu'on embrasse. Si on avait, effectivement... Si on pouvait mesurer ça, on mesurait qu'effectivement, on a un démultiplicateur financier de l'effet de la dette dans l'économie. Et là, effectivement, de plus en plus, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut y aller avec d'infinies précautions. Et on rajoute à ça la force du dollar ? Oui, bien sûr. Et l'instabilité monétaire, globalement. Rattrape les pays émergents endettés en dollars et qui n'en sortent plus, eux non plus. Pays émergents et entreprises de pays émergents qui sont obligées de s'endetter en dollars. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Est-ce que tout ça ne va pas amener un nouveau... Alors, vous avez des grands mots. Ce n'est pas les Grenelles, pour le coup, c'est les Bretton Woods. C'est les accords du Pézard. Une nouvelle grande réunion des grandes banques centrales du monde ou des grands argentiers du monde. On pense effectivement à la réunion de Bali. Alors, je n'y pense pas parce que je ne la connais pas, mais tu vas me raconter la réunion de Bali. La réunion de Bali qui a lieu le 15 novembre prochain, qui effectivement, c'est le grand G20. Donc, c'est les ministres des Finances qui y vont ? Voilà, mes ministres des Finances et banquiers centraux. Enfin, voilà, on a pas mal de gens qui sont appliqués. Et qui, sur le même modèle qui s'était passé lors du G20 Finance de Shanghai en 2016, c'est le dernier qui a stabilisé les monnaies face à la chute du yuan. En fait, on pourrait avoir la même chose, qui est préparée d'ailleurs la semaine prochaine dans une réunion préparatoire à Washington, entre le 12 et le 13 octobre. J'espère qu'on va peut-être commencer à avoir un certain nombre d'éléments, peut-être de mécanismes qui seraient discutés. Ça prend toujours du temps, ce genre de choses. Ça met tellement de parties autour de la table et il y a tellement d'éléments de souveraineté attachés à la monnaie que mettent, par exemple, des Chinois, des Américains, des Anglais, des Européens autour d'une table pour qu'ils parlent, et des Japonais et des Coréens, pour qu'ils parlent d'une même voie pour la stabilité de leur devise. C'est souvent un peu compliqué, mais là, tout le monde y a réellement intérêt parce qu'on voit qu'on a cette force du dollar, on a la baisse du yen qui est quand même extraordinairement forte. On a vu encore ce matin, on a touché le seuil des 145 yens, on est retombé, on voit que la banque centrale japonaise intervient à chaque fois, le won coréen est également touché. Donc, il ne faut pas rajouter de l'instabilité monétaire à nos problématiques actuelles. Et même les États-Unis, la force du dollar, c'est formidable pour eux parce que ça leur permet effectivement de calmer les anticipations d'inflation, ça c'est très clair. Mais au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a un impact dans les résultats d'entreprise, donc dans les marges, donc dans les capacités d'investissement. Il faut quand même faire attention à tout ça. Bien sûr. Est-ce que le dollar dépasse 0,95 euros pour un euro par exemple ? En fait, tu disais tout à l'heure qu'on dépendait tous de la BCE, je pense qu'on dépend tous de la Fed là. À ce stade, l'économie mondiale, elle est complètement drivée par le fait ou pas que la Fed augmente ses taux d'intérêt. Et c'est ça qui, notamment, apprécie le dollar contre toutes les autres monnaies. et fait qu'effectivement, tu as une espèce de course à la hausse des taux qui fait que certains peuvent suivre et d'autres ont eu plus de mal. Et effectivement, je pense qu'au niveau européen, on va avoir plus de mal. Oui, en plus, alors ça c'est la grande phrase de Wilfried. À la fin, c'est ceux qui ont les porte-avions qui décident. Oui, non, mais quand on rentre dans une phase d'insécurité, t'achètes du dollar, c'est as good as gold et ça reste as good as gold. Exactement. C'est le principe maintenant que le monde est devenu non sécuritaire. Et Livestrust, paie à son âme. Déjà, elle a abandonné sa baisse d'impôt, la tranche de 45%. Ah, je n'ai pas vu, c'est ce matin ? Ah, je suis passé au travers. Voilà, ce matin, finalement, ils ont dit, non, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais c'est le... Il y a Michael Goff qui est cheval de retour du Parti conservateur qui a été ministre je ne sais combien de fois, qui dit, emprunter de l'argent pour financer des baisses d'impôts, ça n'est pas conservateur. Oui, c'est... Il y avait Richie Chunac qui avait fait un peu la même chose dans la campagne. Il fait vraiment des primaires contre Distress, un peu le majeur de France. Ça n'est pas conservateur. Ça montre déjà qu'il y a un impact de la coordination entre le Trésor anglais et la Banque centrale d'Angleterre. Ça veut dire aussi que toutes les réunions qui ont eu lieu depuis la semaine dernière sur la nécessité de stabiliser le système financier, on a eu l'impact du côté monétaire, c'est-à-dire l'intervention de la Banque centrale d'Angleterre. Mais là, on a aussi un impact, je pense que ça fait partie du deal, l'impact du côté budgétaire en disant, à vous également de faire votre part du travail. Tiens, ça me rappelle quelque chose, là. Ça rappelle un certain Mario. Oui, oui, oui. Exactement. Moi, je suis là pour stabiliser, je vous donne du temps, mais faites également un petit effort de votre côté. Ils ne feront pas. Ils ne peuvent pas faire. C'est parfait, comme transition, ça va nous amener aux 200 milliards des Allemands. C'est-à-dire même les Allemands. Donc, petite provocation dans le titre que je vous propose, l'Allemagne paiera. C'est la dépense publique. Donc, qui paye pour une énergie dont les coûts vont rester durablement élevés ? Et il semble bien que ce soit la dépense publique. En tout cas, l'Allemagne met 200 milliards, sans qu'on ait trop de détails d'ailleurs, sur la façon dont ça va être utilisé. C'est un an et demi jusqu'à février 2024. Enfin bon, 200 milliards. C'est massif. C'est massif. C'est massif, pour donner une idée. Nous, c'est 50-60 milliards. Ça dépend si on intègre les bits d'ADF à l'intérieur. 50-60 milliards sur l'année. Donc, on va faire 120 milliards à peu près sur deux ans. 200 milliards sur l'année. Ça veut dire que ce n'est pas de 2% du PIB, c'est 5. Oui, voilà, c'est ça. François-Xavier, donc, explique-nous, condensé, encore une fois, pour qu'on puisse en faire après le truc, l'idée qu'on peut maintenir le signal prix et en même temps aider ceux qui en ont besoin. Et en même temps, absolument. Donc, ça devrait être au cœur des préoccupations du gouvernement. Et en même temps. Mais effectivement, l'idée, c'est de dire, si on bloque les prix, si on les baisse trop bas, on ne va pas avoir le signal prix et donc, on va continuer à consommer. On va peut-être consommer un peu moins, mais on va continuer à consommer. Or, on a besoin, effectivement, pour des questions d'indépendance, pour des questions de fourniture, on a besoin de baisser la consommation d'électricité et d'énergie. Et donc, le signal prix, pour ça, est la meilleure solution. Mais en même temps, on ne peut pas laisser les gens juste payer plus cher leur énergie. Et donc, l'idée, c'est effectivement de dire, mais ce n'est pas une idée... Enfin, je suis très heureux, à chaque fois que je viens ici, que tu me l'attribues, mais c'est une idée qui est assez classique en économie, qui est de dire, finalement, laissons, effectivement, les prix augmenter, mais redistribuons au ménage par tête de pipe, par personne, en disant, ben voilà, pour une personne donnée, vous avez un chèque donné. Et ce n'est pas un chèque énergie, c'est un chèque tout court. C'est un chèque tout court. C'est-à-dire que c'est... Justement, il n'est pas donné pour que vous dépensiez en énergie, puisque précisément, on ne veut pas forcément qu'ils le dépensent en énergie, mais c'est simplement pour maintenir le pouvoir d'achat des ménages. Et ça permet à la fois, effectivement, de compenser... Ça a des vertus redistributrices, puisque, évidemment, ceux qui consomment le plus sont aussi ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat. Donc, effectivement, ça ramène... Ça donne quelque part à chacun une espèce de cote-part de chèques qui lui permet de dépenser, effectivement, son... Enfin, en tout cas, de maintenir son pouvoir d'achat énergétique. Mais ça pousse à la baisse de la consommation. Tu ne subventionnes pas l'énergie. Tu subventionnes les ménages qui en ont besoin. Absolument. Et ceux qui n'en ont pas besoin, d'ailleurs. Tu peux tout à fait le distribuer à tout le monde. Tu peux dire, je le distribue, je le fais... Mais tu peux dire que c'est une espèce de... Comment dire ? De contribution pour payer ton chauffage ou ton énergie que tu distribues à tout le monde, mais qu'effectivement, les ménages les plus modestes vont plutôt se retrouver gagnants puisqu'ils ont normalement une facture énergétique qui est moins élevée que les ménages aisés. Et donc, effectivement, ils vont peut-être gagner un peu d'argent sur ce sujet-là ou en tout cas ne pas en perdre. Et effectivement, les ménages les plus aisés vont avoir... Je pense que la France, le gouvernement français, c'est plutôt tu fais des chèques à ceux qui en ont besoin. Tu peux aussi faire des chèques à ceux qui en ont besoin. Mais dans les deux cas, c'est possible. Enfin, dans les deux cas, tu peux effectivement garder une partie du... Après, ils en ont gardé un peu. Ils en ont gardé 15% du gaz pour l'année prochaine. Mais, objectivement, ce n'est pas considérable par rapport à la hausse de gaz et par rapport à la nécessité qu'on a de baisser ces dépenses-là et cette consommation-là. Je ne comprends pas que... Enfin, ça paraît tellement évident. Je pense que c'est une très, très bonne solution économique. Je pense que, politiquement, c'est extrêmement difficile. Mais même ça, je ne comprends pas, Wilfried. pour deux raisons. La première raison, c'est le paradoxe français qui est la défense absolue du pouvoir d'achat qui est présentée comme quasiment un droit constitutionnel et en même temps, l'opposition à toute forme d'assistanat. Et donc, distribuer des chèques est politiquement assimilé comme une politique d'assistance généralisée. Et donc, c'est très compliqué pour un gouvernement de distribuer des chèques aujourd'hui. Le deuxième élément, ça s'appelle les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas, on ne peut pas, on ne doit pas avoir une politique qui, d'une certaine façon, aboutisse à augmenter le prix de l'énergie. On peut le regretter pour plein de raisons. Mais l'augmentation désormais du prix de l'énergie, c'est en dernier recours. C'est quasiment l'arme nucléaire de la politique économique. Ça n'est pas possible parce que le régime... Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que les gilets jaunes n'étaient pas dans les catégories socio-professionnelles les plus basses. Exactement. On l'a beaucoup dit. Il ne faut pas oublier. Classe intermédiaire, 2000 euros et plus, etc. Le déclenchement, c'est la hausse de la taxe carbone. Très, très bonne idée économique. La hausse de la taxe carbone qui fait grimper les prix du gasoil de 15 centimes et qui aboutit au ravage de l'Arc de Triomphe en décembre. Et donc, tout ce qui peut aboutir d'une certaine façon à ça ne sera jamais décidé politiquement parce qu'il y a profondément gravé au fond du cerveau le fait que le danger politique, il est considérable. Mais à ce moment-là, et c'est là où je donne raison à François-Xavier alors qu'au début, je ne le pensais pas, à ce moment-là, donne le pognon à tout le monde. Ce n'est plus de l'assistanat si tu le donnes à tout le monde. Si on le donne à tout le monde, ça veut dire que l'État fait un chèque. Mais si on le donne véritablement à tout le monde, alors il y a des cadeaux riches par rapport aux cadeaux... Donc tu fais un chèque, oui, c'est le fameux chèque à Liliane Bettencourt. Ce n'est pas possible. Tu fais un chèque. Voilà, on va présenter Bernard Arnault. Je suis moins pessimiste que Wilfried sur l'acceptabilité politique. Je pense qu'effectivement, c'est une vraie bonne raison pour donner un montant à tout le monde et un montant qui est finalement... Tout le monde a droit à l'éducation gratuite. Les riches comme les pauvres. Tout le monde a droit à la santé gratuite. Tout le monde a droit à se chauffer. Et comme aujourd'hui, c'est cher, on donne un chèque à tout le monde pour les aider. Parce que tout le monde paie plus cher, y compris les riches. Donc je pense que le message politiquement, il ne me semble pas si compliqué que ça. Effectivement, derrière, tu peux le financer en grande partie. Parce qu'en fait, en réalité, il faut bien comprendre que dans le mix économique français, tu as en fait... La part du gaz n'est pas si élevée que ça. Et donc en fait, tu peux parfaitement les récupérer. C'est d'ailleurs ce qui est prévu au niveau européen. Une partie des profits exceptionnels que font les énergies décarbonées en vendant beaucoup plus cher. On les récupère déjà, nous. Non mais d'accord. D'ailleurs, le chiffre est impressionnant. Dans le budget, pour 2023, c'est 19 milliards qui vont aller chercher grâce aux producteurs sous-éoliennes, etc. Il y a un petit problème avec l'hydro, visiblement. Mais sinon... Donc tu peux effectivement avoir un mécanisme qui te permet de laisser monter un peu les prix. Oui, oui. Et puis de toute façon, le sujet n'est même pas là, François-Xavier, puisque tu as prévu de dépenser 50 milliards pour subventionner l'essence. Donc que tu arrêtes de le subventionner et que ces 50 milliards deviennent des chèques que tu distribues aux gens, voilà, le sujet est là. En gros, tu peux le faire de façon non aberrante d'un point de vue de la finance publique. En tout cas, ça peut se monter relativement aisément. Et alors, sur la dimension gilet jaune, je pense qu'il y a une vraie différence entre le prix de marché d'un produit augmente et je mets une taxe dessus. C'est-à-dire que les gilets jaunes ne sont pas révoltés parce que le prix du pétrole a augmenté. Le prix du pétrole augmente à 2 euros à 2 euros. Oui, je comprends ce que tu dis. C'est la taxe. Ce n'est pas la même acceptabilité. Les gens... Et donc, ça veut dire que tout ce qui est déjà intégré dans les taxes, on l'oublie ou pas ? Non, non, non. Mais ça veut simplement dire qu'en termes d'acceptabilité, ce n'est pas du tout la même chose de dire que le gouvernement, de manière discrétionnaire, a décidé d'augmenter les taxes et il y a une guerre en Ukraine, le gaz augmente et l'énergie augmente. Ce n'est pas pareil. Oui, mais à ce moment-là, ils diront ce qu'ils ont commencé à dire d'ailleurs avant la mise en place de la restourne. Baisser les taxes. Mais non, mais la réalité... La réalité... Attends, attends. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un curseur qui a été mis à 15% du prix du gaz l'année prochaine. Il aurait pu être mis à 30%, il aurait pu être mis à 50%. Ça aurait été pareil. Tu ne peux pas... Et de toute façon, tu peux tout à fait mettre en place un bouclier parce que vu honnêtement le départ du prix de l'énergie, tu n'es pas obligé de laisser complètement flotter les prix de l'énergie. Tu peux simplement mettre en place une protection un peu plus haute qui permet d'avoir un tunnel mais qui garde une station un peu plus forte. Très honnêtement, 15%, ça va piquer pour certains, moins pour d'autres et donc tu auras moins de signal prix, moins de station prix que si tu es à 30, 40%. Et donc moi, j'aurais effectivement préféré un schéma où tu mets éventuellement un cap pour ne pas que le prix explose complètement. Mais simplement, tu laisses le prix augmenter quand même de manière assez forte pour avoir ce signal prix et effectivement, ensuite, tu redistribues. Ça, je pense que c'est politiquement acceptable. On reparle de ça dans un instant. Donc, parce que l'autre sujet, c'est... Alors, on le voyait venir avec les négociations que j'ai racontées ici, un peu complexes mais très intéressantes autour d'un éventuel blocage, enfin, plafond pour les prix du gaz, non pas encore une fois à la sortie du tuyau. Enfin, il n'y a plus de tuyau. La question ne se pose plus. Mais enfin, le sujet, non pas... On importe toujours du GNL russe, cela dit. Donc, non pas à la sortie des terminaux GNL, mais bien au moment où les énergéticiens qui fondent l'électricité avec le gaz produisent et donc on compense, en fait, auprès des énergéticiens les pertes qu'ils auraient si on plafonne le prix de l'électricité à 180 euros le mégawatt-heure ou à 200 euros le mégawatt-heure alors qu'il en vaut peut-être 500, 1000, qui sait. Donc, on a beaucoup expliqué pourquoi les Allemands n'en voulaient pas et là, les divisions apparaissent encore plus fortes avec ce paquet à 200 milliards et Mario Draghi et Thierry Breton qui disent vous plaisantez ou quoi, c'est une distorsion de concurrence à partir du moment où tous les États n'ont pas les moyens de l'Allemagne pour subventionner à ce point l'ensemble de ceux qui ont besoin d'énergie. Là, on voit très loin la fracture européenne entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas, entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont un intérêt économique extrêmement fort, les Allemands avec leur industrie très dépendante du gaz russe et ceux qui ont moins d'impact à la fois de l'industrie et du niveau du gaz et effectivement on voit que toute l'architecture qui était mise en place au début du conflit en Ukraine avec une coordination européenne très très forte c'est en train globalement de s'arrêter et on voit en plus des lignes de fractures qui sont totalement différentes puisqu'on avait des liens qui étaient très forts entre l'Allemagne et un certain nombre de pays du Nord sur la nécessité d'avoir des dépenses publiques extrêmement les frugaux et on voit que l'Allemagne est plus frugale entre d'un côté les Finlandais les Autrichiens les Allemands et les Néerlandais c'est plus exactement les mêmes intérêts et l'Allemagne politiquement une fois de plus dit à son peuple je vous ai demandé énormément d'efforts ces dernières années en baissant les salaires en augmentant la productivité et en poussant quand même un certain nombre de jobs qui n'étaient pas très bien payés ça nous permet d'avoir aujourd'hui des marges financières plus importantes c'est le moment que je choisis pour vous donner moi pouvoir politique allemand à vous peuple allemand les fruits de vos efforts et les autres peuples européens d'une certaine façon n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes donc on retrouve un peu la même la même logique qu'on avait dans certains heures financières de l'Europe et cette fois on le retrouve à un moment il faut regarder la vérité en face on est d'accord pour faire la guerre par procuration globalement dès que ça devient un peu chaud on n'y arrive pas exactement dès que ça devient un peu chaud on n'y arrive pas en fait c'est le même principe que on s'explique ensemble le même principe que la liquidité bancaire qui n'arrive plus quand la liquidité d'approvisionnement énergétique n'arrive plus c'est chacun pour ça bonsoir Xavier avec juste attends parce que tu dois suivre ça de très près peut-être un petit problème l'Allemagne est un état de droit peut-être un petit problème constitutionnel sur le niveau d'endettement donc c'est hors bilan ils ont bah ouais mais il n'est pas alors il faut expliquer vas-y enfin explique non l'idée ils ont créé en fait du hors bilan avec le Covid comme tout le monde et là la fameuse cour constitutionnelle de Karlsruhe s'est déjà prononcée sur le fait qu'ils pouvaient le faire sur le Covid bon c'était 60 milliards si je ne m'abuse de hors bilan après le sujet c'est que c'est peu ou prou toujours la même poche alimenter le fameux fond voilà qui va être maintenant alimenté à coups de centaines de milliards d'euros le hors bilan commence à avoir bon dos voilà et comme ce n'est pas la France ce n'est pas plus c'est gros plus ça passe je pense qu'effectivement il y aura au minimum des discussions constitutionnelles sur le sujet est-ce que ça peut aboutir à une révision constitutionnelle allemande ça paraît compliqué mais ce n'est pas totalement impossible non plus donc interdiction de budget en déficit de plus de 0,8 je ne sais pas combien il n'y a pas des contraintes pour circonstances exceptionnelles ou des choses comme ça ça va être tout le débat voilà ça va être tout le débat est-ce qu'effectivement on applique la jurisprudence Covid à la guerre en Ukraine il y a un vrai fondement juridique mais les allemands en particulier la cour constitutionnelle de Garserou ils sont quand même très très attachés à la lettre plutôt qu'à l'esprit au moment où tout le monde a peur du virus y compris les juges constitutionnels de Garserou ils peuvent être peut-être un peu plus flexibles que maintenant tu voulais ajouter un truc François-Xavier ? juste fondamentalement depuis la fin des accords de Bretton Woods une machine à créer de la dette et à la distribuer via la dépense publique c'est juste on a pensé que l'Allemagne avait un modèle équilibré d'un point de vue budgétaire et en réalité à la moindre crise c'était obligé d'ouvrir les vannes et donc en fait mécaniquement on construit on construit la dette oui mais c'est fait pour ça c'est 71 je ne voudrais pas dire de bêtises la fin des accords de Bretton Woods c'est 71 71 enfin le 15 août l'annonce de Nixon de l'arrêt de la parité 35 dollars pour une once d'or voilà c'est la fin de l'étalon or et c'est à partir de ce moment là que tout se bat en couilles que tu commences mais non mais c'est la grande théorie de Jean-Marc Daniel la racine de tout et là lui dit-il de loin la dette la plus importante pour expliquer notre monde de l'économique aujourd'hui de loin mais ça nous a permis il faut garder l'équilibre ça nous a permis aussi de construire grâce à ces mécanismes financiers et grâce à effectivement cet empilement de dettes considérable une prospérité considérable on a construit dans le monde occidental une augmentation du niveau de vie absolument exceptionnelle et tu en parles parfaitement bien dans ton livre justement sur le fait que il y a 50 ans il fallait beaucoup plus d'heures de travail par exemple pour se payer une voiture qu'aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on a alimenté effectivement les investissements la productivité par énormément de mécanismes financiers les mécanismes financiers se sont retrouvés dans l'économie sauf qu'aujourd'hui effectivement on arrive un peu à la limite du ce qui est marrant ce qui est marrant l'automobile est une bonne image parce que depuis en gros 5-6 ans c'est en train de reculer c'est à dire qu'il faut à nouveau de plus en plus d'heures de travail pour acheter une voiture et la voiture est en train de devenir un produit de luxe sur la durée sur la durée t'as quand même une baisse tendancielle c'est ce que dit le fruit mais sur 5-6 ans c'est en train de s'inverser c'est ça qui est intéressant qui montre justement peut-être les limites d'un système d'endettement généralisé je pense que la limite t'as deux choses t'as la partie technologique qui fait que fondamentalement tu as des gains de technologie qui fait que les produits sont de moins en moins chers et qui créent une baisse des prix permanente et c'est en fait c'est aussi dans mon livre c'est le fait de rappel dans le titre la crise de l'abondance la crise de l'abondance l'éditeur l'éditeur c'est l'observatoire les éditions de l'observatoire 25 euros 20 euros 20 euros 20 euros c'est bien l'inflation n'a pas encore fait l'inflation n'a pas encore fait exactement ah bah oui il y a 5% du coût si tu le souhaites si tu l'achètes donc tu as envie anyway ce que je dis aussi dans le livre c'est qu'on a besoin justement pour pour équilibrer cette création de richesse par une baisse des prix de créer de la monnaie et on la crée par la dette et je pense que c'est une insanité de la créer par la dette et qu'effectivement il faut repenser complètement on parlait de parler de Bali Bretton Woods etc il faut repenser complètement la façon dont on crée de la monnaie parce que aujourd'hui l'aboutissement inévitable de 40 ans de création monétaire par la dette c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire en gros les banques centrales qui créent de la monnaie et qui le distribuent par le principal canal qu'ils ont qui sont les états et les états qui deviennent finalement une espèce de passage obligé et donc l'indépendance des banques centrales de facto est quand même beaucoup plus limitée on parlait des liens entre la banque d'Angleterre et l'Europe mais objectivement en fait tu es dépendant de ton client voilà c'est un monopso en fait ton client est la seule habilité qui peut distribuer ses liquidités et donc c'est je suis obligé de racheter les obligations et c'est un la fameuse phrase qu'ont prononcée énormément de milliardaires quand j'ai une dette de 10 000 euros je ne dors pas quand j'ai une dette d'un million d'euros c'est mon banquier qui ne dort pas la banque centrale européenne est vraiment dans cette situation là et les 200 milliards allemands sont enfin je ne sais pas ce que tu en penses ce que vous en pensez quelque chose de très très important parce que cette nouvelle majorité sociale démocrate avec quand même un ministre des finances qui lui a priori Christian Lindner c'est ça je ne dis pas de bêtises et oui voilà était plutôt vrai orthodoxe il lâche aussi donc c'est quand même la dernière digue qui est en train de lâcher et donc en fait c'est la dernière digue et malgré tout ça vient dans un processus c'est à dire c'est le processus allemand c'était je fais justement des réserves pour le moment où j'en ai besoin et l'argument de Lindner c'est en ce moment compte tenu de la guerre qui est à nos portes nous en avons besoin donc le modèle c'était pas un modèle justement il valide le modèle d'une certaine façon allemand c'est à dire c'était pas un modèle d'austérité forcée pour accumuler des richesses un peu à la façon des mercantilistes d'il y a quelques siècles c'était pour avoir la capacité effectivement de faire un peu comme tout bon keynésien c'est à dire à un moment donné quand j'ai besoin je lâche les reines budgétaires pour recréer de la demande finalement c'est assez classique sauf que c'est pas des réserves c'est déjà déjà l'Allemagne a une dette qui est de quoi 70% du PIB quelque chose comme ça au niveau au niveau on en est aujourd'hui c'est ce que je dis c'est exactement où est le problème mais où est le problème et ben voilà mais c'est la dernière digue qui lâche c'est à dire s'il y avait un pays quelque part si peut-être les Pays-Bas quand même qui respectait les critères de Maastricht c'était l'Allemagne il y avait le Luxembourg aussi le Luxembourg les Pays-Bas ben voilà c'est fini tout ça vole en éclats mais où est le problème et tu as raison la seule question qui se pose pour des dettes d'Etat c'est est-ce qu'on est capable de gérer les conséquences de ces dettes non pas de les rembourser puisque un Etat un Etat est éternel contrairement à une entreprise contrairement à un particulier donc la vraie grande différence ontologique de la dette des Etats par rapport aux autres dettes c'est que elle n'a jamais à être remboursée la seule question c'est est-ce qu'on est capable de gérer ces conséquences donc le service de la dette les augmentations possibles de taux etc et donc vu effectivement la réserve de production de l'économie allemande on peut dire il n'y a aucun problème le problème commence à se poser quand pour certains pays on commence nous à être allé mais Wilfried mais non je ne suis pas du tout d'accord je suis d'accord avec le surtout martelons-le répétons-le les Etats ne remboursent pas leurs dettes Jean-Marc c'est deux fois je cite Jean-Marc Daniel dans son bouquin sur l'argent magique explique je n'ai plus la date exacte mais je crois que c'est quelque chose comme 1850 1860 jamais aucun budget d'un Etat développé occidental n'a prévu le remboursement de la dette jamais voilà non il y a extinction les dettes roulent on en a sur le service bon mais l'ensemble de Draghi whatever it takes l'ensemble de notre architecture en zone euro la force de la banque centrale européenne tient quand même in fine parce qu'il y a le socle allemand c'est ça est-ce que c'est la banque centrale européenne qui est en dernier ressort ou est-ce que c'est en fait l'Allemagne qui est en tout dernier ressort je suis assez d'accord avec Wilfried c'est vrai j'ai des doutes les amis non mais au Japon t'es à un niveau d'honnêtement qui est encore plus élevé non mais au Japon c'est différent on l'a beaucoup expliqué c'est une île c'est les japonais qui détiennent la dette japonaise le dernier japonais sera empereur enfin c'est très particulier je pense que tu as largement raison mais pas totalement c'est-à-dire que oui l'Allemagne ne doit pas dériver complètement en termes de finances publiques compte tenu du choc géostratégique monstrueux que constitue l'irruption de la guerre en Europe depuis 1945 d'accord tu dis 200 milliards c'est pas cher payé je mets 5% du PIB je mets 5% du PIB allemand pour gérer les conséquences pour moi ça me semble ça me semble encore acceptable s'ils avaient dit je mets 1000 milliards là ça commence totalement de se proportionner mais on est dans la logique aujourd'hui d'absorber un choc qui est considérable et comme le dit justement François-Xavier on peut avoir à un moment un retournement stratégique qui fait que l'an prochain ou dans 2 ans on aura effectivement de nouveau du gaz par plein de canaux et donc dans ce cas là hop tu joues combien là sur l'auto Poutine là je ne joue rien sur la guerre en Ukraine tant l'incertitude est monumentale aujourd'hui simplement il se passe beaucoup de choses actuellement donc pour en revenir à la question de la dette moi je pense pas que le problème soit financier en fait je pense pas que le problème soit un problème de remboursement paradoxalement non pas de remboursement mais il faut assurer en gros ce que Wilfried nous a décrit en démarrant cette émission sur le UK et ça fait une boucle magnifique ben ça peut nous arriver à nous aussi absolument et tu as effectivement en fait un mécanisme de banque centrale en dernier ressort et en fait pour moi le problème il est beaucoup plus démocratique en réalité il est beaucoup plus que tu donnes en fait à un état une espèce de pouvoir discrétionnaire monumental puisque finalement tu lui as fourni la planche à billets de facto puisque tu lui fournis une dette alors tu appelles ça une dette mais on sait parfaitement que la dette ne sera jamais remboursée et donc en fait tu as donné la planche à billets à l'état pour moi c'est ça le vrai problème c'est pas du tout un problème financier parce que derrière tu vas toujours avoir un truc un machin la BCE oui mais regarde c'est pas aussi simple puisque alors on n'aura pas le temps d'en reparler de la réforme des retraites mais tu te rends bien compte que ce qui est fait aujourd'hui en France est sans doute aussi en partie fait pour rassurer l'ensemble des investisseurs l'ensemble du système financier sur le fait que non on n'est pas en plein délire et non donc tu as quand même un chemin de crête sur lequel il faut rester voilà tu as toujours un chemin de crête mais tout ce qui est mais ce qui est inacceptable à une époque le devient je veux dire en 80 comme ils ont été lus les taux d'intérêt sont à 17% parce qu'on dit on a 20% du PIB en dette quelle horreur quelle horreur ça c'est en 81 oui 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 les normes changent donc là tu vois on se dit bah oui 60 80 hop et puis demain on se dira 120 et puis demain on se dira 140 donc à un moment donné tu as toujours effectivement un ajustement mais tu as toujours en fait derrière le système qu'on a aujourd'hui c'est qu'effectivement tu vas avoir un truc qui va être sorti par une banque centrale qui va dire whatever it takes d'une façon ou d'une autre et qui va quelque part apporter la liquidité apporter la mission monétaire qui va bien et en fait à la fin qu'est-ce qui se passe c'est que tu te retrouves finalement avec on voulait rendre l'état indépendant de la banque centrale et en fait on a rendu une banque centrale dépendante des états et ça je suis d'accord avec toi et pour moi le problème il est essentiellement il est double il est démocratique et il est social il est social parce que c'est en plus une émission paradette donc qui est en fait très fondamentalement qui creuse des inégalités ça on pourra en discuter un autre jour mais et donc tu as en fait un système qui mais François et Xavier non mais non si c'est ça Bruno Le Maire n'a pas besoin de dire la France est à l'europrès oui mais s'il le dit c'est que c'est pas aussi simple que t'as filé à l'état la planche à billets non t'as filé à l'état sous condition la planche à billets et si tu fais n'importe quoi elle va t'exploser entre les mains il y a un conseil d'administration et le conseil d'administration de la BCE ce sont les états les actionnaires ce sont les états ce sont les états qui doivent décider ensemble la BCE a une complicité effectivement chaque état c'est là où tu as raison chaque état n'a pas l'autorisation de droit de tirage illimité je pense même pas à ça la BCE rachète ce qu'on appelle sur le marché secondaire quand t'émets de la dette faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui l'achète voilà quand même de l'autre côté si t'as juste les banques en intermédiaire c'est pas très compliqué non si t'as juste les banques de ton état si elles sont contre garanties en back to back si elles savent que derrière la BCE si elles savent que derrière il y a un acheteur dernière soir qui achètent tout ce qu'elles achètent eux oui mais elle ne peut pas tout acheter non plus non mais ou alors ou alors on ne sait plus où on habite bien sûr donc il faut quand même à un moment que t'es moi je continue à penser t'as un garant de dernier ressort et ce garant c'est l'Allemagne c'est en grande partie l'Allemagne mais en fait ce sont tous les pays frugaux c'est à dire que quand on regarde oui mais il faut une certaine puissance si tu te retrouves avec les Pays-Bas pour te garantir en fait oui mais quand tu fais les Pays-Bas plus la Finlande plus l'Autriche plus ça fait quand même pas beaucoup en gros tu dois arriver à l'Allemagne on ne doit pas être loin de 60% 70% du PIB allemand peut-être pas totalement le PIB allemand mais 60-70% du PIB allemand il y en a besoin c'est pas c'est pas anecdotique c'est pas éthylène bon si on continue la façon de créer de la moyenne actuelle les digues tomberont les unes après les autres oui oui on pourra en reparler dans 2 ans 3 ans 4 ans c'est absolument mécanique on a un système qui crée de la dette et qui va continuer à en créer dans les crises et dans les moyens non ça va bien il nous reste pouf 10 minutes de quoi on parle en 10 minutes qu'est-ce qui vous intéresse j'avais mis parce que c'est ton job quand même François-Xavier les ETI oui on peut parler des ETI on peut parler des retraites on peut pas absolument des ETI très bien un mot remarque j'en reparlerai demain aussi des ETI les retraites je sais pas oui mais allons-y sur les retraites vous avez un truc à dire sur les retraites il y a quelque chose qui t'intéresse Wilfried sur les retraites en fait ce qui est effectivement intéressant c'est le fait que là maintenant on commence à avoir une idée au minimum de fin de calendrier on sait qu'effectivement la concertation et le projet de loi va aboutir avant la fin de l'hiver il peut plus reculer il a brûlé ses vaisseaux on est d'accord exactement c'est très clair et on commence avec on voit très bien ce qui va se passer on commence en mettant la barre très haut c'est à dire à 65 ans en disant c'est ce que j'ai dans mon programme donc ça m'a coûté des points donc j'ai été élu malgré ça donc c'est 65 ans on voit très bien que probablement on va atterrir autour de 64 bon mais on met 65 et l'idée le pari global c'est de dire en fait je vais avoir un certain nombre de mesures d'accompagnement mais en repoussant mécaniquement l'âge de la retraite je vais avoir plus de gens au travail je ne vais pas augmenter le chômage je vais avoir plus de gens au travail et lorsque je vois effectivement l'étude que nous a envoyé de Maximis Retraite mais les bras m'en tombent c'est à dire qu'il y a des gens qui devraient continuer à faire uniquement du tableur Excel pour du calcul de points qui surtout devraient éviter de travailler sur la valeur ajoutée économique parce que si on considère qu'effectivement en fait les seniors qui resteront au travail en fait n'ont pas plus de valeur ajoutée là où ils resteront que le junior qui le remplacerait éventuellement alors effectivement l'économie en tant que telle n'a plus de sens c'est à dire qu'on on garde quelqu'un dans une entreprise au salaire où il est payé parce qu'on pense qu'effectivement il y a plus de création de valeur mais ils n'auront pas plus de valeur ajoutée ils auront peut-être dans 10 ans dans 15 ans quand un mais là le problème c'est la ce que dit Emmanuel Zemmour c'est la brutalité du truc c'est à dire là tu as un certain nombre de seniors je ne sais rien 57, 58, 59, 60 ans qui sont comme je le dis assez régulièrement PNC à vos portes remontez la tablette en phase d'atterrissage ils ne se sont pas formés et ils ne vont pas le faire tu vois et donc oui peut-être dans 10 ans dans 15 ans quand le système évidemment que quelqu'un de 60 ans aura davantage de productivité et créera davantage de richesse qu'un junior mais là en l'occurrence effectivement le chiffre est impressionnant quand même 1,5 million si c'est retraite à 65 ans comme le dit Emmanuel Macron 1,5 million seniors qui auraient dû partir et qui vont rester et alors où est le problème ? le problème c'est que tu ne sais pas quoi en faire mais non je ne suis pas du tout d'accord c'est à dire qu'en fait on considère qu'il y a 1,5 million que dans ces 1,5 million il y a effectivement 100,200,000 peut-être allez presque 1 million de personnes qui soient effectivement en phase d'atterrissage mais même si tu ne sauves que 1 tiers normalement tu as de la valeur ajoutée supplémentaire si tu n'as pas de valeur ajoutée supplémentaire mais ça veut dire qu'effectivement on considère qu'ils sont juste là parce que globalement ils attendent la retraite tous c'est impossible d'avoir ce raisonnement là c'est d'un nihilisme économique total mais totalement nihiliste alors on peut décider d'être comme ça de dire dans ce cas là remettons la retraite à 55 ans comme ça on est tranquille puisque à partir de 55 ans mais non tu te rends bien compte c'est un mécanisme qui va se mettre en place de la même manière que la réforme Fillon d'il y a 10 ans amène aujourd'hui à un âge moyen de départ à la retraite à 63 ans et qu'effectivement le gars qui était sur une voie de garage à 55 ans aujourd'hui ne l'est plus bon mais c'est une mécanique qui va prendre une dizaine d'années et en attendant tu vas te retrouver avec un problème à gérer un sacré problème à gérer Stéphane tu sais très bien que dans le cadre de tes projections économiques tu fais un calcul d'actualisation donc tu vois tu dis tes flux futurs vont être supérieurs donc effectivement et le sujet c'est d'essayer d'accélérer cette transition ce qui te donne raison c'est que de toute façon les juniors tu ne les trouves pas en plus la crise de recrutement est telle que de toute façon mais les gains de productivité par les gars enfin j'en fais partie je le dis très régulièrement non je n'apporte aucun gain de productivité à personne dans les conducteurs de bus c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les conducteurs de bus pourquoi on a aujourd'hui des problèmes dans les conducteurs de bus c'est que personne n'a été formé pendant la pandémie les gens ont continué à partir et là ils se disent ah bah zut on n'a plus de conducteurs ah bah oui mais là effectivement il va falloir gérer le problème tu as vu le chiffre attends juste il faut le donner le chiffre que j'ai vu passer là seuls trois quarts des bus RATP région parisienne circulent normalement en ce moment donc le défaut de service c'est 26% juste parce qu'il n'y a pas de gars pour conduire le bus c'est 26% c'est énorme c'est énorme votre débat il est magnifique il illustre parfaitement l'insanité du système actuel l'impasse totale dans lequel on est dans un système de retraite par répartition je suis désolé de revenir à ça mais tu vois on était quand on a fait ce système là en 45 on travaille 2000 heures par an par an c'est le temps moyen de travail d'un français on est à 1400 aujourd'hui on travaille de moins en moins et en fait la tendance globale d'une économie redonne les dates 2000 heures par an en 45 on est à 1400 aujourd'hui mais c'est dans tous les pays c'est pas juste la France dans tous les pays la croissance économique donne du temps libre mais en même temps les 2000 heures par an de 1945 créent moins de richesse que les 1400 heures aujourd'hui absolument et quand je dis 2000 heures par an il faut bien se souvenir que tu avais pratiquement tu avais une espérance de vie résiduelle à la retraite qui était très limitée et donc en plus de ça tu as augmenté l'âge de la retraite et en plus de ça tu rentres sur le marché du travail un peu plus tard parce que tu fais l'étude plus longue donc en fait on a pratiquement divisé par deux la part de temps éveillé on est passé de 24 à 12% de notre temps éveillé au cours d'une vie au travail parce qu'on a une tendance non mais c'est un truc de dingue et donc on se dit le temps éveillé pourquoi ? ah oui tu relèves les moments où on dort c'est ça ? non 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 tu dis sur 16 heures par jour en moyenne c'est d'ailleurs une étude une enquête de l'INSEE 2010 dont on travaille du temps des français tu bosses en moyenne 2h27 de mémoire par jour en moyenne sur une durée de vie c'est à dire 17 heures par semaine le fameux chiffre de Keynes de 15 heures par semaine qu'il avait vu en 1930 on n'est pas très loin on y est on y est donc et c'est très bien c'est le fait d'avoir gagné du temps libre on est tous contents je veux dire j'ai connu mais sur une vie attention ce que tu dis c'est sur une vie il n'y a que moi qui bosse 2h par jour sinon pas vous c'est sur une vie complète mais c'est le temps moyen le temps moyen et tu peux le faire différemment tu peux dire 1400 heures divisé par le nombre d'heures éveillées non non mais c'est clair c'est clair t'as plein de façons d'y arriver mais en gros on bosse 12% de notre temps éveillé pour un salaire et à peu près autant pour pas de salaire c'est à dire sur des activités qui sont du travail mais pas immédiat bref et donc en fait on a fondamentalement l'économie c'est une machine à donner du temps libre donc c'est super c'est très bien et personne même parmi les plus grands zélateurs de la valeur travail je ne connais personne qui n'a pas envie de prendre ses vacances et ses week-ends donc on est très contents tous d'avoir du temps libre simplement on a un système de retraite qui n'est pas du tout du tout fait pour ça et donc en fait tu as une tendance de fonds qui est qu'on travaille de moins en moins qu'on le veuille ou non et tu as un système de retraite qui ne peut fonctionner que si on travaille plus et bien ça ne marche pas ça ne marche pas tant qu'on n'arrivera pas à comprendre que la valeur ajoutée du travail dans l'économie elle baisse en proportion par rapport à la valeur ajoutée du capital tant qu'on n'arrivera pas à comprendre ça ce qui est le cas de plus en plus dans les facteurs de production le capital prend de la place par rapport au travail et bien je suis désolé si on n'arrive pas à se dire à un moment donné il va falloir commencer il va falloir commencer à se dire on prend de la capitalisation pour financer la retraite ça ne peut pas marcher et ça ramènera des débats comme les bouts ça ne peut pas marcher si on ne prend pas de capitalisation c'est ça que tu veux dire la répartition pure c'est un échec je vous renvoie à l'institut Molinari qui vient nous voir régulièrement et qui a fait là-dessus des études complètes c'est juste tellement évident et en plus la question c'est le temps quand même pour accumuler le capital suffisant il faut démarrer il n'y a pas de temps à perdre mais ce n'est pas pour nous c'est pas pour nous tu peux commencer à faire des choses tu peux commencer à faire des choses c'était notre débat d'il y a 20 minutes après tout comme il n'y a plus de limites on peut aller mettre 2000 milliards dans un fonds de capitalisation de retraite c'est la BCE qui paye un peu de leverage un peu de levier tu peux effectivement trouver des solutions et en tout cas je ne dis pas que c'est hyper simple de passer d'un trade de repartition par capitalisation mais démarrons tout de suite c'est un bon point d'entrée et politiquement c'est vrai c'est un bon point d'entrée Wilfried Emmerich Preaubert était venu nous voir il y a une dizaine de jours il disait c'est bizarre parce que ça a vraiment saigné d'habitude quand ça saigne j'ai envie d'acheter et là je n'ai pas envie d'acheter ce qu'on voit quand même aujourd'hui on commence à avoir des indicateurs qui montrent que en tout cas il y a une tendance à créer un espèce de fonds sur le marché alors on peut avoir sur 2-3 mois encore pas mal de volatilité on est sur un marché je t'en dis parce que on est en fait sur une minute tu as une minute on est sur un marché qui ressemble non pas à celui auquel les gens se comparent c'est à dire 2008 ça n'a rien à voir puisque 2008 la tendance était déflationniste on est sur un marché qui ressemble au marché au bear market qui s'est déclenché à 72-73 là dans une tendance inflationniste et donc ce qu'il faut c'est regarder quand est-ce que le marché a fait son creux est-ce qu'il a fait son creux au moment où les taux ont atteint leur sommet ou au moment où les taux ont atteint leur baisse et en fait il a commencé à repartir en 72-73 au moment où les taux sont arrivés à un sommet il n'a pas attendu en fait que les taux redescendent que les taux véritablement descendent et donc je pense voilà et donc je pense qu'effectivement si comme je le dis les plus durs au sein des banques centrales sont en train de dire là il ne faut quand même pas qu'on aille trop loin on est peut-être arrivé justement à ce sommet-là ça veut dire qu'on n'est pas très loin après on sait que tout peut arriver mais on est quand même je pense pas très loin du moment je suis d'accord avec Bill Free sur le fait que c'est les taux hauts qui sont le point mais je ne suis pas sûr qu'on y sont encore c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini et donc on se retrouve demain les amis pour d'autres débats les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismarck l'émission avec Société Générale c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini